Je vous ai dit hier que la photo que vous voyez là, c'est un déclenchement du panafricanisme africain. Ceux que vous voyez là, ces deux là, ça ne les a pas dépassés. Celui qu'Eto est allé voir, le boss, je ne veux pas dire celui passé, le président qui a été invité par Eto là, ce n'est pas n'importe quoi. Vous n'allez pas me dire que Eto ne peut pas être président au Cameroun. Faisons un sondage. Si vous êtes sûrs que Eto peut diriger le Cameroun, d'ailleurs, avant même de continuer, on va faire parler des choses telles qu'elles sont. Moi, je suis sans langue de bois, vous connaissez. Vous pouvez dire que la première personne qui critique Eto virulement, c'est Amé Camé. Mais maintenant, sans langue de bois, sans langue de bois, on met Eto, on met Frambia, Eto écrase Frambia. On discute pas avec tout l'heure. On met Eto, on met Cabral, Eto terrorise Cabral. Il n'y a même pas de photo. On met Eto, on met Camtou, il n'y a pas mal. Eto va bousiller Camtou. Eto, c'est le seul Camerounais, ne tournons pas la langue, c'est le seul Camerounais à l'unanimité qui peut prendre le pouvoir pour réglementer le Cameroun. Je dis que Eto, c'est le seul Camerounais. Parlons peu, parlons bien. Moi, pendant la campagne de l'Africa Food, pourquoi je n'ai pas voté Eto? Parce que Eto, je ne l'avais pas encore vu dans ce domaine. Mais vous parlez de quoi? Eto, en fait, je suis resté comme ça. Il dit Tara, tu m'as démontré par A plus B que celui-là, le meilleur président de l'Africa Food de tous les camps. Comme quoi, il ne faut pas aller à l'école pour être un bon dirigeant. Il faut être strict, honnête, loyal. Celui-là, celui-là et celui-là, ils ont quoi de plus qu'Eto? Quand on regarde la rage du tout. Eto, on voit complètement que Eto mélange tous les trois. Le lèvre africain, le panafricanisme africain, c'est incarné par ces gens. C'est incarné par ces gens. Vous allez nous dire que quoi? Qu'Eto ne peut pas être président du Cameroun. Mais les gars, j'ai fait le tour. Kanto, trop vieux. Cabral n'a pas l'étouffe d'un leader. Frambia, le charisme n'a pas. Il reste qui? Il reste Eto. Parlons peu, parlons bien. Il reste Eto. Si un Cameroun est conscient du changement, c'est Eto qui va voter. Parlons peu, parlons bien. Il n'y a aucun Cameroun qui ne peut pas dire le contraire. C'est Eto. Si le Cameroun veut le changement, on n'a qu'à proposer Eto candidat en 2025. Proposons Eto candidat en 2025. Vous allez voir ce qui va se passer. Je n'ai pas ma langue dans la couche. Le courage qu'Eto a comme politicien au Cameroun, parce qu'Eto est capable d'affronter ses ennemis en leur disant la vérité en face. Qui pouvait imaginer qu'Eto pouvait être au Burkina? Qui pouvait imaginer qu'Eto pouvait être avec ce mec? On a vu Eto avec Vladimir Poutine. On a vu Eto avec les grands de ce monde. Eto n'a jamais blessé la tête. Malgré son niveau d'études, Eto n'a jamais blessé la tête. Non. Ça veut dire qu'avec cette vidéo, hier j'ai fait une première vidéo, mais avec la vidéo que je suis en train de faire là, si vous voulez qu'Eto soit candidat en 2025, il faut partager la vidéo. Il faut partager la vidéo. Parce que celui qui dit que non, parce qu'on peut parler bien. Vous êtes en train de dire que Eto, vous pensez qu'Eto fait quoi la cave? Est-ce qu'Eto est rentable au Cameroun? Est-ce qu'Eto est rentable au Cameroun en tant que président du Cameroun? Paul-Biard est partant. À côté de Paul-Biard, il n'y a qu'une bande d'escrocs. Autour de Paul-Biard, il n'y a qu'une bande d'escrocs. Il n'y a personne. Ça veut dire que regardez ce qu'il avait fait avec l'Afrique à foutre. Regardez ce qu'Eto a fait avec l'Afrique à foutre. Regardez les briseurs de parole d'Eto. Straight. Précis. Il ne mâche pas ses mots. Il n'est pas pauvre. On fait comment? Quand on parlait de l'émergence, Eto fait partie de cette émergence. Même pour ceux qui sont croyants. Même dans la Bible, on dit Pourquoi cherches-tu le monde qui est à côté de toi? Pourquoi les Camerounais cherchent un candidat en 2025 et pourtant que nous savons, Samuel est ton fils. Il a démontré. Eto est en train de mettre sur pied. Ça veut dire que la plus mauvaise fédération du Cameroun c'est la fédération Camerounaise du football. La fédération où il y a eu le plus gros taux d'escroquerie c'est la fédération Camerounaise du football. Regardez ce qu'Eto a fait. On respecte le football maintenant au Cameroun. On respecte le football. Personne n'a critiqué le tout comme Amérique. Mais je suis un gars qui est droit. Vous me connaissez. Je n'ai pas de prise d'opposition. Comme ils ont créé les franquistes. Ils ont créé les campuristes. Ils ont créé les cabralistes. Moi sans langue de bois, j'ai fait tout ça. J'ai été franquiste. J'ai été bidaïste. J'ai été cabraliste. Et d'ailleurs, c'est Amérique qui a fondé le cabralisme. On ne peut pas le nier. Mais quand je regarde Cabral, Cabral n'a pas les touffes d'un leader. Il est trop mou. Quand je regarde Campeau, Campeau est trop vieux. Mais la sagesse. Eto'o, c'est la seule personne. C'est-à-dire que si tu demandes au professeur Maurice Campeau que tu veux travailler pour Eto', il va te dire oui. Si tu demandes à Cabral qu'est-ce que tu peux travailler pour Eto', il va te dire oui. Si tu demandes à Franck Biakau, est-ce que tu peux travailler pour Eto', Franck Biakau va te dire que oui, je peux travailler pour Eto'. Alors, pourquoi le peuple camerounais ne veut pas regarder là ? Un monde doit regarder. Eto'o nous a démontré par A+. Il a redressé le football camerounais. En moins de deux ans. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu dans l'histoire du football camerounais. Eto'o est le meilleur président de la FECAFU de tous les cas. Eto'o a réussi à mettre la clarté dans le football camerounais. Eto'o est-ce qu'ils ont passé la semaine en prison ? Eto'o est venu la nuit, bam, tout droit. Alors, on va faire quoi ? Celui qui a haut, très jeune. En bas, très jeune. Là, très jeune. On a quelqu'un de l'autre côté. Qui incarne tous les trois. On a quelqu'un de l'autre côté. Comme Mandela, même a dit. Madiba a même dit que non. Je vois en toi. Je vois en toi. Un grand avenir. Neson Mandela l'a dit. Aïe, j'ai tout. Je vois en toi un grand avenir. Tout l'Afrique a mis Eto'o est toi du monde. Eto'o a osé déjà guajou là. Comme Angélène, tu as fait quoi pour venir me donner moi des autres ? Ça veut dire que pour donner des autres à Eto'o, il faut aussi faire l'amour quelque chose pour qu'Eto'o confirme. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Eto'o de l'ideur. C'est ce qu'on appelle le charisme. C'est ce qu'on appelle le charisme. Arrétons d'être au focus. Soyons clairs. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Avec cette vidéo, je veux que le peuple camerounais se pose la question. Qui succèdera Paul Biassi, ce n'est pas Samuel Léto'o fils ? Et avec cette vidéo, je veux que vous m'étonnez un nom. Que moi-même, je reste comme ça. Il dit que non, il peut diriger Kéto. Eto'o n'a peur de rien. C'est ce qu'on attaque d'un leader africain. Eto'o n'a peur de rien. Eto'o peut dire au blanc que dégagé. Eto'o est capable de ça. Eto'o, ce n'est pas un gars qui reçoit les ordres comme non, non, non. Eto'o, c'est quelqu'un qui veut d'abord quelque chose. Quand je regarde Eto'o, il me rappelle Ganou. Ganou qui était dans l'URC pour ses frères. Parce qu'il était inquiet de ses frères. On a vu ce que ça a donné. Alors, à part quelqu'un qui est jaloux, même moi qui vous dis, je pense qu'il faut qu'on mette le mouvement d'Eto'o en place. Nous sommes en 2023. Les élections sont en 2025. On a deux ans. On peut prolonger Eto'. C'est le peuple qui doit prononcer le nom d'Eto'o et non Eto'. Parce que moi, quelqu'un ne m'a pas dit que non Eto'o, j'ai vu le geste qu'Eto'o a fait au Burkina. Il a dit non, il a l'Eto'o venu à l'Ideur. J'ai dit qu'ici là, c'est Eto'. Alors, t'as le tournoi autour du pot. Ici là, c'est Eto'. C'est ça la vérité. Et c'est ce que nous devons faire. Tous pour Eto'. Ah oui. Maintenant, nous allons lancer le mouvement. Nous allons lancer le mouvement. Mais avant, on va d'abord faire un sondage. Avec cette vidéo, je veux que vous me dites qui peut avoir l'instinct de leadership comme Samuel Eto'. On n'a pas besoin de l'école pour être président. Rappelez-vous ça. Les plus grands présidents de ce monde n'ont pas été à l'école. Donc, la balle est dans votre camp. Le mouvement pour Eto'o là. O Eto'o, on va le mettre là-bas par force. Parce qu'il le mérite. Parce qu'il nous a prouvé qu'il le mérite. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo. Et j'aimerais que sur cette vidéo, vous me donnez votre avis. Et que tous les autres blogueurs, et que tous les autres influenceurs refassent la même chose. Est-ce qu'Eto'o n'est pas le meilleur candidat pour le Cameroun en 2025 ? C'est la question qu'il faut que nous Camerounais, nous commençons à nous poser aujourd'hui. Est-ce qu'Eto'o n'est pas le meilleur candidat en 2025 ? Je pense qu'il y a l'unanimité de tous les Camerounais. Oui.